Hans travaille comme commercial. Il préfère garder l'anonymat pour éviter de perdre la confiance de ses clients. A l'origine, c'est son médecin traitant qui lui a prescrit des somnifères. Je suis allé voir mon médecin traitant. Je me souviens encore de ses mots. Prends ça, c'est génial. Et j'en ai pris pendant 18 ans. J'allais le consulter une fois par an. Pour renouveler l'ordonnance, je lui passais juste un coup de fil. Je n'allais pas le voir à son cabinet. A la longue, j'ai envoyé des fax. En fait, j'avais fabriqué de véritables bons de commande que je lui faxais. Je les pré-remplissais. Je savais de combien de boîtes exactement j'avais besoin. Je lui envoyais ça de la maison ou du travail. Je lui passais quasiment commande. Ce que ne dit pas la notice, c'est que la dépendance apparaît au bout de 3 ou 4 semaines. Je l'ai très bien sentie. Je savais que j'étais dépendant. Une fois débarrassé de sa dépendance, Hans poursuivra son médecin traitant. Il gagnera le procès. La Cour de l'Ordre des médecins jugera qu'il y a eu faute grave. Quand j'ai su qu'il envisageait de poursuivre son médecin traitant, je l'y ai encouragé. Je trouvais ça passionnant. J'ai été très heureux qu'on reconnaisse pour la première fois qu'un médecin qui maintient si longtemps son patient dans une dépendance commet véritablement une faute professionnelle. Quand le médecin a dit que c'était moi qui voulait se cacher, il avait évidemment raison. Mais c'est lui qui avait joué un rôle déterminant dans l'apparition de cette dépendance. Il aurait pu me prescrire un tout autre traitement. C'était ça sa grande erreur. Il n'a jamais parlé d'autre thérapie. Pourtant, il devait bien se douter de quelque chose. Je lui ai demandé 650 à 700 ordonnances. Pour le plaisir ou parce que j'étais dépendant. Ce genre de choses ne doit pas échapper à un médecin. Moi, j'ai simplement voulu tirer tout ça au clair. Ce n'est pas l'argent qui m'a poussé à le poursuivre. Évidemment, le dommage était immense, mais même 75 000 euros ne peuvent pas le réparer. On est très loin du compte. Pourtant, le verdict est un succès en soi. C'est en effet la toute première fois qu'en Allemagne, un médecin est condamné à verser des dommages et intérêts pour avoir provoqué une dépendance à un médicament chez un patient. Des produits tels que le Valium ou le Rohypnol ont été souvent prescrits de façon inconsidérée, sur une longue période, sans que le médecin se soit bien renseigné sur les risques de dépendance. À vrai dire, les médecins n'avaient accès à aucune information à l'époque. Les laboratoires dissimulaient le risque, surtout le groupe Hoffman-Laroche. L'information n'était tout simplement pas fournie avec les produits. Pourtant, les laboratoires connaissaient le problème depuis 1961. Aux États-Unis, l'information est parue pour la première fois en 1974. En Allemagne, elle n'a été insérée dans l'équivalent du Vidal qu'en 1984. En d'autres termes, Rohypnol a dissimulé le risque de dépendance pendant près de 25 ans. Rendre cette information publique aurait nuit aux ventes. Or, le laboratoire suisse Rohypnol est resté numéro un des sédatifs pendant plusieurs décennies. On dit que les somnifères peuvent déclencher la maladie qu'ils sont censés traiter. En d'autres termes, les personnes qui prennent des somnifères pour soigner des troubles du sommeil finissent par ne plus pouvoir s'en passer. Bien souvent, le médecin ne le sait pas, mais le patient non plus. Simplement, il ne se sent pas guéri et pense qu'il doit continuer à prendre ses médicaments. On reçoit parfois des patients qui prennent des somnifères depuis 10, 15 ou même 20 ans, mais qui ne dorment toujours pas mieux. C'est très important. Sous somnifères, ils dorment mal. Ça n'empêche qu'ils ne peuvent plus s'en passer, parce que sans somnifères, c'est pire. Il faudrait les prévenir dès le début qu'il faut arrêter progressivement et qu'ils auront peut-être quelques difficultés les premiers jours. J'ai fait un séjour assez long en hôpital psychiatrique, où on m'en a donné juste une fois. Mais plus tard, je me suis souvenu des effets que j'avais ressentis. Et j'ai décidé d'en reprendre. À l'époque, j'avais une compagne d'infortune. On est partis toutes les deux et on a essayé de s'en procurer au marché noir à Berlin. On a acheté 50 comprimés à 30 centimes d'euros l'unité, je crois. J'ai augmenté la dose assez vite. Au bout de trois semaines, je prenais déjà 30 mg par jour. Et ça a continué de grimper. Ça s'est accéléré très vite. L'état d'anxiété dans lequel j'étais et les insomnies que j'avais à l'époque ont disparu du jour au lendemain. C'était très appréciable. Tu avais beaucoup d'insomnies avant ? Pendant des semaines, je n'ai dormi que 4 heures par nuit. J'étais tout le temps nerveuse. Arriver de nouveau à dormir normalement, c'était vraiment fantastique. Mais le Valium a fini par me faire l'effet inverse. J'ai cessé de dormir, je suis redevenue nerveuse. Je me suis mise à refaire des nuits blanches. Le Valium et le Rohypnol fonctionnent apparemment comme ça. Dès que l'organisme s'y est habitué, ils produisent l'effet inverse. Les risques de dépendance n'ont jamais nuit aux ventes. Divers laboratoires fabriquent désormais du Valium, par exemple. Le générique est le diazepam. Pour Oute, le Valium a servi de drogue d'appel. Ensuite, elle est passée à l'héroïne. Finalement, elle a décidé de tout arrêter. Mais si la désintoxication à l'héroïne a été douloureuse, le sevrage du Valium a été pire encore. En soi, le sevrage a été plus difficile que celui de l'héroïne. Parce qu'il dure beaucoup plus longtemps. Surtout quand on en prend des doses importantes. C'est ce qu'il faut, les diminuer peu à peu. On ne peut pas arrêter le Valium du jour au lendemain. Et puis, il y a les maux de tête, l'anxiété, et plus tard, la dépression. Après le deuxième sevrage, j'ai connu pendant huit semaines une dépression comme je n'en avais jamais eue. C'était vraiment la nuit noire. C'est vraiment plus difficile que d'arrêter l'héroïne. Ça dure plus longtemps et c'est plus vicieux. Un calme en pire que l'héroïne, ce n'est pas ce que disent les laboratoires pharmaceutiques. Le professeur Wolfram Keup a développé un système d'alerte précoce contre les drogues en collaboration avec une vingtaine d'hôpitaux allemands. Il a ainsi montré que la dernière génération de somnifères était loin d'être aussi inoffensive que le prétend la publicité. Le nouveau numéro un des ventes est le Stilnox. Lui aussi présente un risque de dépendance, même s'il est légèrement plus faible que celui des benzodiazépines. Pour le professeur Keup, il n'y a pas de somnifères inoffensifs.